Et on trouve là, dans ce cas-là, que la meilleure représentation de la diversité génétique de ces 50 populations, c'est quand on forme 5 groupes. Autrement dit, quand on a ces 5 couleurs. A quoi correspondent ces 5 couleurs ? Eh bien, en orange, on a toutes les populations d'Afrique. En bleu, on a les populations d'Eurasie. En rose, on a les populations d'Asie de l'Est. En vert, on a les populations d'Océanie. Et en bleu foncé, on a les populations d'Amérique. Autrement dit, la meilleure description de la diversité génétique de nos 50 populations qui sont à travers le monde est de les regrouper en 5 groupes différents qui correspondent à peu près à chacun des continents. Alors, vous voyez bien l'analogie que l'on peut retrouver avec ce qu'on appelait auparavant des races. Ça correspond grosso modo aux 5 groupes qui étaient utilisés dans les typologies raciales. C'est pour ça que la génétique est souvent très politiquement incorrecte. D'abord, par rapport à pourquoi ces groupes-là, nous, généticiens en général, on n'emploie pas le terme de race. Tout simplement parce que le terme de race suppose une hiérarchie entre les groupes qui ne correspond pas du tout à ce qu'on trouve. Nous, on décrit, il y a des différences entre des populations humaines qui font qu'on peut les regrouper en 5 groupes. Mais on n'a aucune notion d'hierarchie. On ne dit pas qu'il y a un groupe qui est mieux qu'un autre. Premièrement et deuxièmement, dans le terme de race, il y a aussi la notion de réification. C'est-à-dire que du coup, on identifie beaucoup de choses avec du biologique. C'est-à-dire, on va dire à quelqu'un, parce qu'il est de tel groupe racial, il est bête, il compte vite, il court vite, il est paresseux, etc. C'est-à-dire qu'à une différence biologique, on construit tout un individu en le résumant à cette information biologique. Ce que nous, bien sûr, on ne fait pas. Néanmoins, ça veut dire aussi que le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. On peut, avec les données génétiques, reformer des groupes différents génétiquement. Donc, vous voyez, le discours de ce que peut apporter la génétique a légèrement évolué. On ne peut plus dire qu'on ne peut pas faire de groupe à partir des données génétiques. Néanmoins, on n'en voit pas d'hierarchie entre ces différents groupes. Alors, comment ça se fait qu'on arrive à faire ces groupes alors que je vous ai dit avant que ce qui jouait, c'était essentiellement la proximité géographique et la proximité génétique ? On devrait avoir un continuum. On devrait avoir un espèce de continuum de proximité génétique entre les populations et donc ne pas arriver à faire des groupes comme ça aussi clairement identifiés. Bon, il y a plusieurs choses qui jouent. Une des premières choses, c'est qu'en fait, dans ce continuum qui est vrai, on a des barrières, ce qu'on appelle des barrières, c'est-à-dire on a des endroits où on a des différences génétiques plus fortes que ce qui est attendu du fait de la géographie. C'est-à-dire qu'on a des endroits où deux populations sont plus différentes que ce qu'on attend du fait de leur proximité géographique. Alors, c'est des barrières assez évidentes. Vous avez par exemple le Sahara qui est une barrière, c'est-à-dire qu'une population d'un côté et de l'autre du Sahara est plus différente génétiquement que ce que j'attendrais si je mesurais tout simplement à vol d'oiseau le nombre de kilomètres pour traverser le Sahara. En fait, c'est des barrières aux migrations. On a une autre barrière assez forte que je vais vous présenter après, qui est une barrière qui correspond à peu près à l'Himalaya. Donc, on a, grosso modo, on a des barrières qui font qu'effectivement, des individus, des fois, sont un peu plus proches entre eux que ce qui est attendu si on avait un gradient tout simplement continu.